Si on parle de quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait des choses. On ne parle jamais de quelqu'un qui ne fait rien. Les gens qui reçoivent des critiques, c'est des gens qui font des choses. Si tu ne fais rien, tu n'es personne. C'est aussi simple que ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Donc, je ne veux pas t'abonner. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas t'abonner en fait. Quand tu y penses. En fait, pourquoi en fait ? Genre, tu vas perdre, tu crois qu'il y aura au moins 100 euros sur ton compte ? Non, vas-y, juste abonne-toi. Clique sur la cloche. Ok, on charbonne ici. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, être une nouvelle version de toi-même. En gros, je parle un petit peu de ce que je veux sur la chaîne. Mais en gros, c'est pour que tu puisses quand même. Oui, beaucoup en gros. C'est pour que tu puisses en gros, voilà, que tu puisses devenir une nouvelle version. Attends tes objectifs. Ok, là, on parle plus quand même de business, de manière générale, faire de l'argent. Parce que j'ai envie de te dire, on est sur une planète économique. Donc, les gens qui font genre comme si, non, moi, l'argent, ce n'est pas important. Non, ça, non. On est sur une planète économique. Tu fais comment pour manger ? Tu fais comment pour te loger ? Tu fais comment pour tes enfants ? À un moment donné, il faut de l'argent. Il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Donc, on en parle aussi sur cette chaîne. Et on parle de tout ce que j'aime aussi. Donc, ça peut être fitness, relation, santé aussi, j'aime bien. Donc, ça va venir, les gars. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Donc, après, c'était un blocage au niveau de, ouais, est-ce que je peux créer un business en ligne ? J'ai créé mon business en ligne. Pourtant, j'ai grandi à Evreda en 91, d'accord, au quartier des Pyramides. J'ai redoblé mon BEP. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne et pouvoir voyager où tu veux. Il y a le fameux lancement que j'avais fait. Mon premier business en ligne, c'était sur le saxophone. J'ai fait le lancement à 20 000 euros. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Tu as la masterclass où je te montre exactement comment tu peux être libre aussi. Et passons directement au sujet de la vidéo. C'est juste en dessous. 10 erreurs que tous les hommes doivent arrêter de commettre avant l'âge de 30 ans. Oui, on va en parler, on va en discuter. Oui, je pense qu'à un moment donné, les gars, il faut qu'on dise les vrais. Il faut qu'on parle vrai, les gars. Il faut qu'on dise la vérité. Première chose qu'il faut arrêter de faire, c'est de trouver des excuses. Le classique, c'est bon, je suis jeune, on a le temps, tu vois. Ça va, on a le temps. Non, non, on n'a pas le temps. Si tu regardes bien tous les gens qui performent dans toutes les disciplines que tu connais, que ce soit le foot, que ce soit la comédie, que ce soit tout ce que tu veux, ils commencent tous super jeunes. Les Mbappé, à quel âge ? Ils sont repérés à quel âge ? À 3 mois ? 3 mois ? 6 mois ? 8 mois ? C'est une blague. Calme-toi, Gérard. Donc, les gars, ils sont repérés. Ils ont 9 ans, 10 ans. Ils sont déjà repérés. Ils sont déjà dans le charbon. Les acteurs, c'est pareil. Les chanteurs, c'est pareil. Les rappeurs, c'est pareil. Ok ? Donc, les gars, arrêtez de trouver cette excuse. Oh, je suis trop jeune. Les gars, ils ont 17 ans. Oh, je suis trop jeune. 16 ans. Oh, je suis trop jeune. 17 ans, je suis trop jeune. Ah, je suis trop jeune. 20 ans. Ah, je suis trop jeune. Ah, 22 ans. Ah, je suis toujours trop jeune. Ah, je suis toujours trop jeune. 25 ans. Ah, mais ça va, on a le temps de ça. Et après, tu arrives, tu as 30 ans. Voilà. Et tu as perdu 10 ans de ta life où tu n'as rien fait, à part sortir, objectif, avoir une voiture, sortir en boîte, t'amuser. Voilà. Tu as perdu 10 ans de ta life. Bref, c'est quand même beaucoup 10 ans, en sachant que 10 ans, pour te mettre un petit peu dans la perspective, 10 ans, et ça, ça fonctionne sur n'importe quel, est-ce que tu es 30 ans, 40, machin, en 10 ans, tu peux tout devenir, en fait. Si tu es focus, 10 années, focus sur un objectif, tu es obligé de le, ce n'est pas genre tu vas l'atteindre, tu vas l'exploser. C'est sûr, ça. OK ? Donc, arrêtez les excuses, les gars, ce n'est pas possible. Il faut que tu arrêtes ça largement avant les 30 ans, parce que sinon, quand tu vas arriver à tantôt, tu vas dire, OK, les gars, 30 ans quand même, les gars, c'est quand même, comment ça, comment ça tachif, là ? Qu'est-ce qu'on a fait dans notre life pour l'instant ? OK, la liste, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, OK, bon, je pense qu'il va falloir faire un truc. Et c'est à ce moment-là où les gars, ils commencent à s'agiter, à essayer de faire des projets, bon, alors, peut-être qu'il faut que j'achète une maison, non, peut-être qu'il faut que je lance un business, non, les gars, arrêtez de trouver des excuses, tu n'es jamais trop jeune et au passage, il n'est jamais trop tard non plus, ça marche aussi. Deuxième erreur qu'il faut absolument que tu arrêtes avant tes 30 ans, c'est de te laisser subir la pression sociale de ton entourage, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire genre tes amis, par exemple, que toi, tu as un objectif, tu dis, bon, absolument, les gars, je pense que j'ai compris, il faut que je sois libre géographiquement. Que je sois libre, que j'ai mon propre business, que je puisse ne plus être salarié et pouvoir faire ce que je veux ou je veux, il y a le brisé si j'en ai envie, voilà, ou aller où tu veux, par exemple. Tu as un objectif. Mais là, tous les gens, qu'ils ont autour de toi, ils disent, allez, ça va, Gérard, allez, c'est bon, viens, on sort là, viens, viens, on sort là, attends, je viens d'acheter une bouteille là, vas-y, viens, on sort, mon gars, on va s'ambiancer. Pourquoi ? Oh, Gérard, tu feras ça demain, c'est bon, là, on a le temps. Bah oui, évidemment, ton temps et son temps, ce n'est pas du tout le même. Vu que lui, il n'a pas d'objectif spécialement dans sa life, ce qui est le cas de la plupart des gens qui sont autour de toi, 87% de la population n'ont aucun objectif. Alors forcément, son temps, à lui, il ne le voit pas comme toi, tu vois ton temps. Donc la phrase du coup, je n'ai pas ton temps, rentre bien là, ça switch bien là. Pourquoi ? Parce que lui, il n'a pas d'objectif. Alors forcément, il a du temps à rien faire en fait. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Et après du coup, quand il arrive à 30 ans, il se dit, ah putain, ça va peut-être que je saurais bien que je suis monté un business. Ah, ça prend quand même 5 ans. Ah, d'accord. Ah oui, quand même. Voilà. Et là, du coup, il sera peu le cas. Ah ouais, là, je n'ai pas le temps là. Donc, ne cède pas la pression, ne te laisse pas influencer par les gens qui sont autour de toi. Fais ce que tu as à faire et c'est tout. Fais ce qu'ils veulent, etc, etc. Mais n'hésite pas à la pression de ce que normalement tu devrais faire parce que tu es jeu. Troisième chose qu'il faut que tu arrêtes avant tes 30 ans, c'est de t'entourer de gens qui ont des mauvaises influences. Ta maman, elle t'a toujours dit par exemple, c'est pas bon d'avoir des mauvaises influences. Mais oui, Gérard, c'est pas bon ça. Voilà, là, je le répète. Voilà, t'as d'avoir raison. Les mauvaises influences, c'est pas bon. Et pourquoi c'est pas bon ? Ça veut dire quoi les mauvaises influences ? En gros, voilà, ça veut dire que tous tes amis, choisis bien tes amis. Choisis les gens qui sont autour de toi, ils sont toujours autour de toi. Et en sachant que que tu le veuilles ou non, tu seras la moyenne des 5 personnes qui sont autour de toi. Donc ça, c'est le classique, c'est ce que tout le monde dit. Mais réfléchis bien. Regarde bien, les gens qui sont autour de toi, les gens que tu vois le plus souvent, réfléchis bien. Est-ce que vous vous habillez pas de la même manière ? Est-ce que vous parlez pas de la même manière ? Est-ce que vous mangez pas à peu près de la même manière ? Si jamais tous tes amis fument, est-ce que toi-même tu fumes pas aussi ? Donc si jamais toi, par exemple, t'es pas quelqu'un qui boit de l'alcool, et bien que tu t'entoures que des personnes qui boivent de l'alcool, comment tu fais ? Parce que eux, pour eux, c'est leur normalité. Ils te disent, tu bois pas de l'alcool ? Oh, allez, allez boire ! Un seul verre ! C'est rien un verre ! Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gars, il valait absolument que tu bois en fait. Tu sais, genre, comme si, allez boire, même un seul ! Comme si, genre, on dirait qu'ils veulent que tu te carottes, comme si c'était de la drogue, et tiens, voilà, comme ça, maintenant, tes carottes, t'es avec nous. On comprend pas. En fait, genre, quand tu vois, je dis, ouais, je bois pas d'alcool ! Tu bois pas d'alcool ? Genre, mais tu fais comment pour t'amuser ? Tu fais comment ? Tu bois pas d'alcool ? J'ai dit, bah, genre, j'arrive à rigoler, genre, sans boire d'alcool, en fait. Ah ouais, tu t'amuses sans boire de l'alcool ? C'est bizarre, toi, quand même. Alors, voilà, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Genre, toi, tu bois pas d'alcool, en sachant que l'alcool, c'est un truc qui te défonce ta santé. En plus, moi, je vous rappelle, les gars, que j'ai des ordinateurs d'infirmiers, et j'étais en plus dans un service, je sais même plus comment on appelle ce service-là, mais le service des personnes qui ont bu trop d'alcool et qui ont le pancréas, non, c'est pas le pancréas, c'est n'importe quoi, le foie défoncé. Donc, du coup, j'étais bien au courant, j'avais toutes les pathologies, je voyais les antécédents, pourquoi ? Alcool, 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 ok, je pense qu'on est bon. Des gens qui meurent comme ça parce qu'ils ont bu de l'alcool, parce qu'ils buvaient de l'alcool. Après, tu te dis, ouais, non, mais c'est alcoolique, c'est différent, je sais pas quoi, à partir du moment où tu commences à boire de l'alcool régulièrement, voilà. Donc, c'est dangereux, tu es en train de défoncer ta santé dans tous les cas. Dans tous les cas, tu es en train de défoncer ta santé. Ça se saurait si jamais c'était une vitamine C, c'est pas de la vitamine, les gars, les alcool. Ça te permet pas d'être meilleur, d'avoir plus d'énergie, de pouvoir être... Non, rien à voir. D'ailleurs, ce stage-là, quand j'étais dans les infirmiers, c'est le seul stage, l'un des stages où ça s'était bien passé. Donc, dédicace à toutes les personnes qui sont infirmières, infirmières, infirmiers, et qui font leur stage, je sais pas quoi vous passez, je sais que les meufs vous font la misère. Voilà. On sait pas pourquoi les infirmières, elles font la misère à leur stagiaire. Pourquoi ? On sait pas psychologiquement qu'est-ce qui se passe. Dans les autres corps de métier, ah mais je vous balance. Ah bah ouais, bah oui, hein. À un moment donné, ça devait arriver, hein. Quand c'est les internes, donc tous les stages docteurs, les gars, les docteurs, ils sont tranquilles avec leur stagiaire. Même quand les stagiaires, ils connaissent pas un truc, ils disent, c'est pas grave, tu verras ça chez toi ce soir ou je sais pas quoi. Les kinés, c'est pareil. Tout le monde dans l'hôpital, sont avec leur stagiaire, des gens normaux. Mais les infirmières avec leur stagiaire, ah bah alors, on comprend pas. C'est, leur font la misère, on sait pas pourquoi. Les meufs, après, elles sont en dépression, etc. Mais moi qui étais dedans, qui suis quand même un bonhomme, j'ai senti quand même que là, putain, à un moment donné, ça t'énerve. Moi qui ai manqué de respect, machin, être pas mal, comment ça, tu sais pas ça, blablabla, blablabla. C'est du n'importe quoi. Voilà. Mais non, de toute façon, j'allais vous balancer. C'est sûr que je vais vous balancer. Dès que je peux le placer, je vais vous balancer, les infirmières. Les HP, la PHP, de toute façon, partout, partout. Je vous balance direct. Et par contre, c'est marrant, petite remarque quand même. Quand j'étais en stage, encadré par des hommes, tout se passait bien. Pas de stress, pas de rien, tout était bon. Comme par hasard. Après, on va dire, oui, les hommes et les femmes, on est égaux face à des situations, on réagit de la même manière. Tout ce que j'ai constaté, c'est que moi, dès que j'étais encadré par un homme, tout était plus simple. Et des fois, c'était dans le même stage, avec la même pression. Ça veut dire réanimation, désurgences, etc. D'une semaine à l'autre, c'est comme si c'était un autre monde. Non, mais je n'ai rien que mes comptes. Ça n'avait rien à voir avec la vidéo, les gars. Mais j'en profite. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que je suis bien au courant, parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai dit tout ça. Tout ça pour te dire que je suis bien au courant que l'alcool, ça te défonce de malade. Voilà. Mais c'est toi qui deviens ouf parce que tu ne bois pas de l'alcool. Donc, mais pourquoi je te disais ça ? Je ne sais plus, en fait. Ah oui, tout ça pour te dire, fais attention à tes fréquentations. Je ne sais même plus comment j'y vais pour en arriver jusque-là. Donc, en tout cas, fais attention à tes fréquentations, parce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont te dire « Ouais, vas-y, mais arrête de faire ci, arrête de faire ça, oui, on va na na, je ne sais pas quoi. » Toi, si tu as tenu, tu auras fait des choses. Et aujourd'hui, eux, ils n'auront rien. Ils seront au même endroit. Moi, tous les gens que j'ai connus qui buvaient toute la vie, qui ne faisaient rien de spécial, voilà, qui disent « Non, mais d'accord, on sort, allez ! » Jusqu'aujourd'hui, ils seront au même endroit. Ce qui suit un petit peu le point précédent, c'est de ne pas t'engager vers des relations qui te tirent vers le bas. Cela est valable pour tous les gens qui sont autour de toi, quelle que soit la relation. À un moment donné, si jamais tu suis des gens qui vont nulle part, devine quoi ? Tu iras nulle part aussi. À un moment donné, ça. Ouais, je sais, des fois, je fais des trucs un petit peu genre… Logique, quoi. C'est logique ou pas ? Nule part, tu iras nulle part aussi. Donc, autour de toi, des personnes qui permettent de t'élever, tu vois. Des personnes avec qui tu as une bonne entente, des personnes qui te permettent d'être, je veux dire, je ne sais pas moi, d'avoir une bonne énergie, tu vois, mais d'être avec la bonne personne. Alors, imagine si jamais c'est le mariage. Il faut que tu sois vraiment honnête avec toi-même. Est-ce que c'est vraiment la bonne personne ? Donc, si jamais tu veux vraiment être heureux, de toute façon, il va falloir prendre des décisions difficiles, difficiles qui vont te permettre d'avoir une vie facile. Alors que des décisions faciles à court terme, en général, sur le long terme, ça va te donner une vie difficile. Donc, prends ton temps. Ne sois pas dans le désespoir, genre, de toute façon, je peux avoir qu'elle, ou du coup, je n'ai pas le choix, donc je ne sais pas quoi. Sois honnête avec toi-même, parce que la vie, elle est trop courte pour pouvoir être avec une personne qui n'est pas la bonne. Cinquième chose qu'il faut absolument que tu arrêtes avant tes 30 ans, c'est de ne pas te protéger lors de tes relations sexuelles. Tu me diras, moi, ça me paraît logique, parce que je suis quand même de la génération où le sida, ils en parlaient tout le temps à la télé, et que genre, ils disaient, attention, les gars, vous allez mourir. Vous allez mourir demain si vous ne mettez pas de préservatif, donc tout le monde, en général, les jeunes de la génération, ils mettent des préservatifs. Mais j'ai vu, les jeunes sont là. Non, les gars ! Déjà, premièrement, tu n'as pas envie d'avoir un enfant avec une personne que tu ne connais pas vraiment ou avec qui ce n'était pas prévu. Alors là, c'est un très bon... Alors, si tu veux défoncer ta life dès le début, c'est la bonne chose à faire. C'est bien. Comme ça, tu mets enceinte une fille que tu connais à peine, que ce n'était pas prévu. Comme ça, ça te défonce ta life. Ça, c'est bien ça. Ça change tous tes trucs, ça change tous les plans que tu avais prévus, tous les rêves que tu avais prévus. Il y a quelqu'un, il faut s'en occuper maintenant. Tu fais comment ? Donc moi, je ne sais pas. C'est bien les bébés. C'est mignon. Il n'y a pas de problème pour les bébés. Tout le monde aime les bébés. Ils sont gentils, les bébés. Ils sont mignons. Je ne sais pas s'ils sont gentils, mais ils sont mignons en tout cas. Voilà. Donc du coup, ce n'est pas parce qu'ils sont mignons que ça veut dire qu'il faut repeupler la Terre x 10. Ce n'était pas prévu. Non, je ne suis pas d'accord, les gars. Donc, soyez malins, les gars. Deuxième raison pourquoi il faut mettre les préservatifs, c'est qu'à un moment donné, les maladies, là, elles sont vraiment réelles. Donc c'est un point que je n'avais pas prévu de mettre à la base. Mais j'ai l'impression qu'il faut quand même que je le mette. Donc, les gars, non, ça existe toujours. Je ne sais pas pourquoi. Ça existe toujours. MST, tout ça, c'est là, toujours. Voilà. Donc si ça te gêne, le préservatif, tu t'organises ton tout. Sixième chose qu'il faut que tu arrêtes avant tes 30 ans, c'est de gaspiller ton argent à tout va. On prend des bouteilles, on prend des tables, on sort toute la life, on prend un crédit pour avoir la plus grosse voiture qu'on peut avoir au maximum. Non, les gars, si tu gaspilles tout l'argent que tu as de 20 à 30 ans, et si tu fais un calcul, quand tu vas arriver à 30 ans, tu fais un calcul, tiens, 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 combien d'argent sont passés dans mes mains ? Oh là là, alors tu vas calculer le nombre d'argent que tu as touché de 20 à 30 ans et tu vas regarder combien de traits sur ton compte, ça va faire mal. Parce que de 10 ans, c'est énorme. Tu imagines 10 ans d'économie ? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. Tu peux mettre 10, 20 % de fun par rapport à tout ce que tu touches sur ton salaire, mais ça ne peut pas être du 100 % les gars ou même du 150 %. En fait, comment ? Tu imagines si jamais tu mets ne serait-ce que 200 euros pendant 10 ans de côté ? Donc, on ne fait pas de calcul en direct, je ne sais pas combien ça fait, mais je suis sûr que ça fait pas mal. Ça fait beaucoup d'argent déjà. Et tu seras déjà, en plus, tu arriveras à 30 ans, tu t'auras giflé tout le monde. Bon, après, l'idée, c'est quand même de créer son business en ligne parce qu'il n'y a rien de mieux que de pouvoir faire de l'argent. Je m'emmêle, je vais trop vite. Donc, il n'y a rien de mieux pour pouvoir, le meilleur effet de levier, c'est d'avoir un business pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On ne devient pas riche en mettant de l'argent de côté pendant 40 ans. Ça ne fonctionne pas. On devient riche parce que l'argent qu'on a mis de côté, on l'investit, on le fait circuler en achetant des actifs. Donc, sur ce sixième point, ce que je voulais te dire, c'est apprends à savoir gérer ton argent. Tu n'es pas trop jeune. Et si jamais tu es plus âgé, tu n'es pas trop vieux non plus. Ça marche dans les deux sens. Septième conseil, contrôler sa consommation d'alcool. Oui, je reviens un petit peu à l'alcool. Je n'ai rien contre l'alcool. OK, les gars ? C'est juste que je t'avoue que je trouve ça genre bizarre que les gens qui ne boivent pas d'alcool sont vus comme des oufs alors que normalement, ça devrait être le contraire. C'est là que tu vois que le monde marche à l'envers. Il marche sur la tête. C'est nous les oufs parce qu'on ne boit pas d'alcool. Les gars sont en train de se défoncer de la santé. Il y en a qui meurent de ça. C'est comme une drogue. Les gens ne peuvent pas s'amuser sans boire de l'alcool. Et là, tout le monde trouve ça normal. Mais attends, mais comment tu fais d'amuser si tu ne bois pas d'alcool ? Dans la phrase même, moi, je vois l'incohérence. Ça veut dire, je me dis, donc la personne en train de me dire que psychologiquement, elle ne peut pas s'amuser, elle ne peut pas rigoler. D'accord ? Elle ne peut pas avoir du fun si jamais elle ne boit pas de l'alcool. Si elle n'est pas désinhibée. Donc bref, au-delà de ça, mauvaise habitude parce que du coup, ça te défonce. Tu n'es pas sobre. Tu as besoin d'avoir tous tes neurones. Tu as besoin d'avoir tout ton esprit clair, net. Pour pouvoir charbonner et créer ton business et pouvoir être une nouvelle version. C'est quand même le but de la chaîne. C'est pour ça que je te parle de ça. Je ne te parle pas juste de ça pour... Voilà. C'est pour que tu puisses avoir tous les conseils pour pouvoir tout défoncer dans ta life. On n'a qu'une vie. Donc autant qu'on défonce tout. Et c'est pareil pour tout ce qui est drogue douce, les gars, cannabis, tout ça, blablabla. Tout, c'est pareil. Il faut que vous ayez les idées claires, les gars. Le but de toutes ces drogues, c'est juste de ne plus être dans la vie réelle. C'est quoi ? La vie réelle, elle est tellement éclatée comme ça. Si elle est éclatée, fais qu'elle soit tellement belle, que ça déchire tellement, que tu as tellement bien dans ta vie que tu n'as pas besoin ni de te droguer ni de boire de l'alcool. Le huitième erreur qu'il faut absolument que tu évites avant d'avoir tes 30 ans, c'est de ne pas avoir d'objectif dans la vie. Ça veut dire que tu marches dans la life, comme ça, mais genre, tu ne sais pas où tu vas. Donc, c'est en fonction du temps. Tu vois, il fait beau là-bas. Tu fais, il fait beau là-bas. Ah bah tiens, on va aller là-bas, les gars. Tu vois, ah bah non, il pleut là-bas. Bah non, je ne vais pas. Hop, tu vois, comme ça, tu navigues dans la vie, comme ça, voilà, sans savoir, et tu ne comprends pas pourquoi genre, toi, tu es comme ça, tu marches. Oh là là ! Donc, ça veut dire, des fois, tu avances, hop, et parfois, des fois, tu recules, hop, là-bas. Tu vas là-bas, tu vas là-bas, et après, tu ne comprends pas pourquoi il y a des gars que tu as vus il y a 5 ans, tu les avais vus derrière, et tu ne les vois même plus là. C'est pas Jonathan, là, au fond, là ? Ah ouais, les gars ! Parce que les gars, ils savent où ils vont. Et quand je parle d'objectifs, je ne te parle pas d'avoir une maison, un chien et une femme. Ça, c'est pas des objectifs, ça, les gars. Donc, ayez vos objectifs. Ayez une direction. Il faut qu'il y ait une direction claire et nette, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle un leader, tu vois. Il faut qu'on sache pour moi. On ne peut pas être là dans une vie comme ça, comme si c'était un truc genre, tu as 5 ans de vie. Non, il faut que tu saches ce que tu vas faire de ta life. Et je ne te parle pas juste de savoir quel métier tu vas faire, etc. Non. Souvent, les gens, en plus, font des métiers, mais ils font ça par quoi c'est alimentaire. Ce n'est pas le truc que tu kiffes. Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir ? Il y a forcément quelque chose. Quand tu étais petit, on t'aurait demandé ça. Tu vas dire, je veux faire ci, je veux faire ça. Voilà. Donc, tu as des rêves. Ce n'est pas parce qu'on les a... Il faut garder tes rêves. Donc, continue. Objectif, savoir où tu vas. Neuvième erreur que la plupart des gens font avant 30 ans et qu'il faut absolument que tu arrêtes, c'est d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires et physiques. Tout ça, là. Ça, c'est le syndrome de je crois que je vais rester jeune toute ma life. Parce que quand on a 20 ans, là, 20 ans, 21, 22, 23, 24, on croit qu'on est toujours jeune dans la life. On dirait... Oh là là. On dirait qu'on est éternel. Dans la tête, on se dit, oh là là, éternel. Qu'on voit 30 ans, 30 ans, on se dit, oh là là. Justement, 30 ans, on se dit, oh là là, 30 ans, je pense que j'aurai deux enfants, une maison et un chien. Oh là là, 30 ans, comme si c'était trop loin. C'était vieux de ouf. Quand tu arrives à 30 ans, tu fais, ah, 30 ans, déjà, là ? Je crois que j'ai l'impression que j'avais 25 ans toujours, là. Donc, les mauvaises habitudes alimentaires, pourquoi ce n'est pas bon ? Parce que si jamais tu veux ressembler à un gars de 40 ans quand tu as 30 ans, c'est la meilleure façon. Parce que la vie, c'est une succession d'habitude. Si jamais tu as des mauvaises habitudes alimentaires, tu ne bois pas de l'eau, tu manges des fast-foods, forcément, tu vas, tout simplement, déjà, physiquement, ça ne va pas être super. Tu ne fais pas de sport, imaginons, etc. Tout ça. Si tu ne manges pas bien, tu vas vivre plus vite, tout simplement. Donc, si jamais tu veux rester jeune le plus longtemps possible, même si tu crois que tu es éternel, il y en a qui se croient éternel. Et ça, tu peux voir quand tu vois des footballeurs, regarde Ronaldo, quel âge qu'il a ? Regarde Zlatan Zaline, à quel âge maintenant ? 39, 40 ? Je ne sais même plus quel âge il a. Le gars, il joue encore au niveau professionnel. Pourquoi ? Parce que le gars, il a une bonne hygiène. Bonne hygiène, il mange bien, il s'entretient, il fait attention, il va dormir tôt, il repose son corps, etc. Donc après, tu n'as pas besoin d'être aussi strict qu'un footballeur professionnel comme Zlatan, par exemple, surtout qu'il est toujours au top niveau, Ronaldo, par exemple. Mais, genre, garde des bonnes habitudes, ce sera le mieux pour toi, tu seras plus vif, plus d'énergie, etc. Surtout, tu commences depuis jeune, quoi. Et après, ça marche aussi pour ceux qui sont plus vieux, les gars. J'ai juste mis le titre avant 30 ans pour mettre un titre, mais ce que je dis, ça fonctionne pour tout le monde. Il n'est jamais trop tard. Ce sera toujours des êtres d'habitude. Les cellules, elles sont renouvelles tous les 7 ans, si je ne dis pas de bêtises. Tu as les résultats, le corps que tu as là, c'est des résultats des 7 dernières années. Parce que si ce passe, ce que j'ai remarqué, c'est quand les gars, ils arrivent à 30 ans, 30 ans, ils font, 30 ans quand même, il faudrait qu'on commence à manger bio là. C'est à ce moment-là que les gars, ils se réveillent. Donc, c'est toujours bien. Plus tu commences, mieux c'est. Dixième erreur, c'est d'abandonner ses rêves, n'abandonnez jamais vos rêves, jamais de la life. Il y en a, j'ai déjà vu, ils rentrent en couple, ils abandonnent leurs rêves. Ils essayent deux ou trois fois, ils abandonnent leurs rêves. Ne vous sous-estimez jamais, ne te sous-estimez jamais. Tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as arrivé, tu peux l'accomplir. C'est tout. Ça va peut-être prendre plus de temps en fonction de tes rêves. Plus ils sont grands, plus ça va prendre du temps. Mais comme je te dis, de 0 à 10 ans, tu peux tout accomplir. À part évidemment, aller sur Mars. Mais la plupart des rêves que tu as, tu peux les accomplir en 10 ans au maximum. Donc n'abandonnez jamais vos rêves les gars. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui fait d'un homme un homme. On est des conquérants les gars. On est des gens qui aiment avoir des rêves, qui aiment avoir des objectifs. Donc n'abandonnez pas vos rêves. Et en plus, si vous avez des rêves, vous allez attirer les gens. Les gens aiment les leaders. Et les leaders ont des rêves en une vision. Donc tu vas attirer l'agente féminine et tu vas attirer aussi des partenaires, des gens qui vont te suivre. Parce que les gens aiment les gens qui font des choses. Regarde bien. Si on parle de quelqu'un, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait des choses. On ne parle jamais de quelqu'un qui ne fait rien. Les gens qui reçoivent des critiques, c'est des gens qui font des choses. Si tu ne fais rien, tu n'es personne. C'est aussi simple que ça. Et ça peut être dans tout. Ça peut être, je ne sais pas si tu chantes, tu chantes un petit peu dans ton quartier ou tu es un danseur dans ton quartier. Le fait que tu fasses quelque chose, du coup, tu attires les regards. Et si on doit parler en plus du marché du célibat, déjà, tu es au-dessus des autres. Parce que les autres, ils ne font rien. Toi, tu fais quelque chose. Donc après, pareil pour les réseaux. Ça, tu as la masterclass aussi. Je te montre exactement tout ça, comment pouvoir être libre, pouvoir voyager et pouvoir changer ta life tout simplement. Comme je l'ai fait, comme j'ai aidé des personnes à le faire aussi. Tu as toutes tes infos là-dessus, c'est offert. Mais surtout, n'abandonne pas tes rêves. Moi, ça me rend ouf à chaque fois. Souvent, les gars, ils rentrent en couple et après, ils n'ont plus de rêve. Parce que la meuf, elle leur a dit oui. Ouais, tu n'as pas besoin de ça. Reste là. On est bien ensemble. Machin, machin. Carotte. Tu as coupé les couilles, mon pote. Donc, voilà, c'est tout. N'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as une vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Je t'ai déjà dit, il y a la masterclass qui est juste en dessous. elle est offerte. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Salut ton camp.